Les liaisons dangereuses par Chauderlot de la Clos Extrait premier Cécile Bollange à Sophie Carnet aux Ursulines de... Tu vois, ma bonne amie, que je te tiens parole, et que les bonnets et les pompons ne prennent pas tout mon temps. Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les quatre ans que nous avons passés ensemble, et je crois que la superbe Tamville aura plus de chagrin à ma première visite, ou je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir dans notre infiocchi. Maman m'a consulté sur tout, et elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J'ai une femme de chambre à moi. J'ai une chambre et un cabinet dont je dispose, et je t'écris à un secrétaire très joli dont on m'a remis la clé et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à s'enlever. Qu'il suffisait que je fusse coiffé pour dîner, parce que nous serions toujours seuls, et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devrais l'aller joindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition, et j'ai marre pour mon dessein et mes livres comme au couvent, si ce n'est que la mer perpétue n'est pas là pour me gronder, et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours sans rien faire. Mais comme je n'ai pas ma Sophie pour causer ou pour rire, j'aime autant m'occuper. Il n'est pas encore cinq heures. Et je ne dois aller retrouver maman qu'à sept. Voilà bien du temps si j'avais quelque chose à te dire. Mais on ne m'a encore parlé de rien. Et sans les apprêts que je vois faire, et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe pas à me marier, et que c'est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Cependant, maman m'a dit si souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se maria, que puisqu'elle m'en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison. Il vient d'arrêter un carrosse à la porte, et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite. Si c'était le monsieur. Je ne suis pas habillée. La main me tremble et le cœur me bat. J'ai demandé à ma femme de chambre si elle savait qu'il était chez ma mère. Vraiment, m'a-t-elle dit, c'est monsieur Ch. Et elle riait. Oh, je crois que c'est lui. Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire attendre. Adieu, jusqu'à un petit moment. Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile. Oh, j'étais bien honteuse. Mais tu y aurais été attrapée comme moi. En entrant chez maman, j'ai vu un monsieur en noir, debout auprès d'elle. Je l'ai salué du mieux que j'ai pu, et je suis resté sans pouvoir bouger de ma place. Tu juges combien je l'examinais. Madame, a-t-il dit à ma mère en me saluant, voilà une charmante demoiselle. Et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. À ce propos si positif, il m'a pris un tremblement tel que je ne pouvais me soutenir. J'ai trouvé un fauteuil, et je m'y suis assise bien rouge et bien déconcertée. J'étais à peine que voilà cet homme à mes genoux. Ta pauvre Cécile a alors perdu la tête. J'étais, comme m'a dit maman, tout est farouché. Je me suis levée en jetant un cri perçant. Tiens, comme ce jour du tonnerre. Maman y partait d'un éclat de rire en me disant « Eh bien, qu'avez-vous ? Asseyez-vous et donnez votre pied à monsieur. » En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre combien j'étais honteuse. Par mon heure, il n'y avait que maman. Je crois que quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là. Ce récit est bien différent de celui que je compte à te faire. « Combien que nous voilà bien savantes ? Adieu. Il est près de six heures. Ma femme de chambre dit qu'il faut que je m'habille. Adieu, ma chère Sophie. Je t'aime comme si j'étais encore au couvent. » P.S. Je ne sais par qui envoyer ma lettre. Ainsi, j'attendrai que Joséphine vienne. Extrait deuxième du Vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil « Enfin, ma belle amie, j'ai fait un pas en avant, mais un grand pas, et qui, s'il ne m'a pas conduit jusqu'au but, m'a fait connaître au moins que je suis dans la route et a dissipé la crainte où j'étais de m'être égaré. Vous vous souvenez qu'on faisait épier mes démarches ? Eh bien, j'ai voulu que ce moyen scandaleux tourne à l'édification publique, et voici ce que j'ai fait. J'ai chargé mon confident de me trouver, dans les environs, quelques malheureux qui eussent besoin de secours. Cette commission n'était pas difficile à remplir. Hier après-midi, il me rendit compte qu'on devait saisir aujourd'hui, dans la matinée, l'immeuble d'une famille entière qui ne pouvait payer la taille. Je m'assurais qu'il n'y eut dans cette maison aucune femme ou fille dont l'âge et la figure puissent rendre mon action suspecte. Et quand je fus bien informé, je déclarai à souper mon projet d'aller à la chasse le lendemain. Ici, je dois rendre justice à ma présidente. Sans doute, elle eut quelques remords des ordres que l'avait donnés, et n'ayant pas la force de vaincre sa curiosité, elle eut au moins celle de contrarier mon désir. Il devait faire une chaleur excessive. Je risquais de me rendre malade. Je ne tuerais rien et me fatiguerais en vain. Et pendant ce dialogue, ses yeux, qui parlaient peut-être en plus ce qu'elle ne voulait, me faisaient assez connaître qu'elle désirait que je prise pour bonne ces mauvaises raisons. Je n'avais garde de m'y rendre, comme vous pouvez croire, et je résistais de même à une petite diatribe contre la chasse et les chasseurs, et à un petit nuage d'humeur qui obscurcit toute la soirée cette figure céleste. Je craignais un moment que ces ordres ne fussent révoqués, et que sa délicatesse ne me nuisit. Je ne calculais pas la curiosité d'une femme, aussi me trompais-je. Mon chasseur me rassura dès le soir même, et je me couchais satisfait. Au point du jour, je me lève et je pars. À peine cinquante pas du château, j'aperçois mon espion qui me suit. J'entre en chasse et marche à travers champ vers le village où je voulais me rendre, sans autre plaisir, dans ma route, que de faire courir le drôle qui me suivait, et qui, n'osant pas quitter les chemins, parcourait souvent, à toute course, un espace triple du mien. À force de l'exercer, j'ai eu moi-même une extrême chaleur. Et je me suis assis au pied d'un arbre. N'a-t-il pas eu l'insolence de se couler jusque derrière un buisson qui n'était pas à main pas de moi, et de s'y asseoir aussi ? J'ai été tenté un moment de lui envoyer mon coup de fusil, qui, quoique de petits plans seulement, lui redonner une leçon suffisante sur les dangers de la curiosité. Heureusement pour lui, je me suis re-souvenu qu'il était utile et même nécessaire à mes projets. Cette réflexion l'a sauvé. Cependant, j'arrive au village. Je vois de la rumeur. Je m'avance. J'interroge. On me raconte le fait. Je fais venir le collecteur. Et cédant à ma généreuse compassion, je paye noblement 56 livres pour lesquels on réduisait cinq personnes à la paille et au désespoir. Après cette action si simple, vous n'imaginez pas quel cœur de bénédiction retentit autour de moi de la part des assistants ? Quelles larmes de reconnaissance coulaient des yeux du vieux chef de cette famille et embellissaient cette figure de patriarche qu'un moment auparavant l'empreinte farouche du désespoir rendait vraiment hideuse. J'examinais ce spectacle lorsqu'un autre paysan plus jeune, conduisant par la main une femme et deux enfants et s'avançant vers moi à pas précipiter, leur dit « Tombons tous aux pieds de cette image de Dieu ». Et dans le même instant, j'étais entouré de cette famille, prosternais à mes genoux. J'avouerai ma faiblesse, mes yeux se sont mouillés de larmes et j'ai senti en moi un mouvement involontaire mais délicieux. Je serais tenté de croire qu'il y a vraiment du plaisir à faire du bien et qu'après tout, ceux que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste de leur payer pour mon compte le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais pris 10 louis sur moi. Je les leur ai donnés. Ici, on recommençait les remerciements mais il n'y avait plus ce même degré de pathétique. Le nécessaire avait produit le grand, le véritable effet. Le reste n'était qu'une simple expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. Cependant, au milieu des bénédictions bavardes de cette famille, je ne ressemblais pas mal au héros d'un drame dans la scène du dévouement. Vous remarquerez que dans cette foule était surtout le fidèle espion. Mon but était rempli. Je me dégageais de tous et regagnais le château. Tout calculé, je me félicite de mon invention. Cette femme vaut bien d'ilouïe et l'ayant payé d'avance, j'aurais le droit d'en disposer à ma fantaisie sans avoir de reproches à me faire. J'oubliais de vous dire que pour mettre tout à profit, j'ai demandé à ces bonnes gens de prier Dieu pour le succès de mes projets. Vous allez voir si déjà leurs prières n'ont pas été en partie exaucées. Mais on m'avertit que le souper est servi et il serait trop tard pour que cette lettre partie si je ne la fermais qu'en me retirant. Ainsi, le reste à l'ordinaire prochain. J'en suis fâché car le reste est le meilleur. Adieu, ma belle amie. Vous me voulez un moment du plaisir de la voir. Extrait troisième La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire et qui se disent un sentiment dont l'imagination exaltée ferait croire que la nature a placé leur sens dans leur tête, qu'ils n'ayant jamais réfléchi confondent sans cesse l'amour et l'amant, qui, dans leur folle illusion, croient que celui-là seul avec qui elles ont cherché le plaisir en est l'unique dépositaire et vraies superstitieuses ont pour le prêtre le respect à la foi qui n'est dû qu'à la divinité. Craignez encore pour celles qui, plus vaines que prudentes, ne savent pas au besoin consentir à se faire quitter. Tremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté, que vous nommez sensibles et dont l'amour s'empare si facilement de toute l'existence, qui sentent le besoin de s'en occuper encore, même alors qu'elles n'en jouissent pas, et s'abandonnant sans réserve à la fermentation de leurs idées, enfantent par elles ces lettres brûlantes, si douces mais si dangereuses à écrire, et ne craignent pas de confier ces preuves de leur faiblesse à l'objet qui les cause, à imprudentes qui, dans leur amour actuel, ne savent pas voir leur ennemi futur. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées ? Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrite et manquer à mes principes ? Je dis mes principes et je le dis à dessein, car ils ne sont pas, comme ceux des autres femmes, données au hasard, reçues sans examen et suivies par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créées et je puis dire que je suis mon ouvrage. J'ai étudié nos mœurs dans les romans, nos opinions dans les philosophes. Je cherchais même dans les moralistes les plus sévères ce qu'ils exigeaient de nous et je m'assurais ainsi de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on devait penser et de ce qu'il fallait paraître. Une fois fixé sur ces trois objets, le dernier seul présentait quelques difficultés dans son exécution. J'espérais les vaincre et j'en méditais les moyens. Je commençais à m'ennuyer de mes plaisirs rustiques, trop variés pour ma tête active. Je sentais un besoin de coquetterie qui me raccommodait avec l'amour, non pour le ressentir à la vérité, mais pour l'inspirer et le feindre. En vain, m'avait-on dit, et j'avais lu qu'on ne pouvait feindre ce sentiment. Je voyais pourtant que pour y parvenir, il suffisait de joindre à l'esprit d'un auteur le talent d'un comédien. Je m'exerçais dans les deux genres et peut-être avec quelques succès. Mais au lieu de rechercher les vins applaudissements du théâtre, je résolus d'employer mon bonheur ce que tant d'autres sacrifiaient à la vanité. Alors, je commençais à déployer sur le grand théâtre les talents que je m'étais donnés. Extrait quatrième Madame de Volange à Madame de Rosemonde Le sort de Madame de Merteuil paraît enfin rempli, ma chère et digne amie. Il est tel que ses plus grands ennemis sont partagés entre l'indignation qu'elle mérite et la pitié qu'elle inspire. J'avais bien raison de dire que ce serait peut-être un bonheur pour elle de mourir de sa petite vérole. Elle en est revenue, il est vrai, mais affreusement défigurée. Et elle y a particulièrement perdu un œil. Vous jugez bien que je ne l'ai pas revue, mais on m'a dit qu'elle était vraiment hideuse. Le marquis de Hicks, qui ne perd pas l'occasion de dire une méchanceté, disait hier, en parlant d'elle, que la maladie l'avait retournée et qu'à présent son âme était sur sa figure. Malheureusement, tout le monde trouva que l'expression était juste. Un autre événement vient d'ajouter encore à ses disgraces et à ses torts. Son procès a été jugé avant-hier et l'a perdu tout d'une voix. Des pans, dommages et intérêts, restitution des fruits, tout a été adjugé aux mineurs, en sorte que le peu de sa fortune qui n'était pas compromis dans ce procès est absorbé et au-delà par les frais. Aussitôt qu'elle a pris cette nouvelle, quoique malade encore, elle a pris ses arrangements et est partie dans la nuit, seule et en poste. Ces gens disent aujourd'hui qu'aucun d'eux n'a voulu la suivre. On croit qu'elle a pris la route de la Hollande. Ce départ fait plus crier encore que tout le reste. En ce qu'elle a emporté ces diamants, objet très considérable et qui devait rentrer dans la succession de son mari, son argenterie, ses bijoux, enfin tout ce qu'elle a pu et qu'elle laisse après elle pour près de 50 000 livres de dettes. C'est une véritable banqueroute. La famille doit s'assembler demain pour voir apprendre des arrangements avec les créanciers. Quoique parente bien éloigné, j'ai offert d'y concourir. Mais je ne me trouverai pas à cette assemblée devant assister à une cérémonie plus triste encore. Ma fille prend demain l'habit de postulante. J'espère que vous n'oubliez pas, ma chère amie, que dans ce grand sacrifice que je fais, je n'ai d'autres motifs pour m'y croire obligée que le silence que vous avez gardé vis-à-vis de moi. Monsieur Danceny a quitté Paris il y a près de 15 jours. On dit qu'il va passer à Malte et qu'il a le projet de s'y fixer. Il serait peut-être encore temps de le retenir. Mon ami, ma fille est donc bien coupable. Vous pardonnez sans doute à une mère de ne céder que difficilement à cette affreuse certitude. Quelle fatalité s'est donc répandue autour de moi depuis quelque temps et m'a frappée dans les objets les plus chers. Ma fille et mon ami, qui pourrait ne pas frémir en songeant au malheur que peut causer une seule liaison dangereuse ? Et quelle peine ne s'éviterait-on point en y réfléchissant davantage ? Quelle femme ne fuirait pas au premier propos d'un séducteur ? Quelle mère pourrait sans trembler voir une autre personne qu'elle parler à sa fille ? Mais ces réflexions tardives n'arrivent jamais qu'après l'événement. Et l'une des plus importantes vérités, comme aussi peut-être des plus généralement reconnues, reste étouffée et sans usage dans le tourbillon de nos moeurs inconséquentes. Adieu, ma chère et digne amie. J'éprouve en ce moment que notre raison, déjà assez insuffisante pour prévenir nos malheurs, l'est encore davantage pour nous en consoler. Les liaisons dangereuses par Chauderlot de Laclos